... Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Dans la leçon de la semaine dernière, j'ai exposé les lignes générales du cours qui est dédiée aux usages juridiques du passé dans la pensée des juristes romains. Le point de vue que nous assumerons est celui des anciens. Comment ont-ils imaginé eux-mêmes leur histoire juridique ? Deuxième point. De quels anciens nous mettrons-nous à l'écoute ? Les protagonistes seront les juristes, mais d'autres auteurs aussi seront pris en considération, suivant l'idée que la culture juridique ne peut se comprendre qu'en l'insérant dans le cadre de la civilisation antique. quant au thème, nous nous consacrerons au fil des séances à la naissance du droit en général, mais également à l'histoire d'institutions particulières du droit privé. Enfin, ce que je souhaite mettre au jour est la fonction du rappel au passé. La fonction. La fonction, les usages qu'on a faits. Dans l'exemple que je vous ai donné, celui de Nerva, le fils, à propos de l'origine de la propriété, un âge pré-civique imaginaire servait à clarifier le concept de possession et à distinguer la possession et la propriété. C'était un parcours, celui de Nerva, presque circulaire. Le juriste partait du présent et façonnait un passé pour expliquer son présent. Et c'est justement de la fonction que je souhaite vous parler aujourd'hui, car nous ne sommes que à la deuxième séance de notre cours. Donc, il faut d'abord vous présenter les cadres de mon discours, de vous donner des points de repère. Nous le ferons à partir d'un texte. Car je suis persuadé que lire les textes est la partie la plus intéressante du voyage dans l'Antiquité. Vous vous souvenez que je vous ai proposé d'adopter comme devise pour cette année de cours cette phrase. En toute chose, je constate que ce qui est parfait, c'est ce qui est composé de toutes ces parties. Et à coup sûr, la partie la plus puissante, c'est le commencement. Cet aphorisme a été énoncé par le juriste Gaius. L'importance de ce juriste est inversement proportionnelle aux peu de choses que nous savons de lui. « Nous connaissons seulement son cognomen, car Gaius ici n'est pas le pré-nomen, mais les cognomen, comme Cicéron ou César. » que Gaius fut particulièrement actif sous le règne d'Antonin le Pieux au milieu du deuxième siècle après Jésus-Christ. Sa grande importance tient au fait qu'une de ses œuvres, intitulée Les Institutes, Instituciones, n'est parvenue presque intégralement grâce à un palanceste conservé à la bibliothèque capitulaire de Vérone. Découvert en 1816 par Nibour, ce manuscrit fut édité en 1820. Il ne s'agit que d'un cours manuel scolaire, mais sa découverte a révolutionné la connaissance du droit romain parce que, grâce à ce manuscrit, les Institutes de Gaius n'ont pas subi les coupes qui ont été infligées aux autres œuvres des juristes romains par Justinien. quand cet empereur a fait composer au VIe siècle cette anthologie qu'est le digeste. Il y a une seule autre œuvre qui est parvenue de façon directe hors du digeste comme les Institutes de Gaius. C'est une œuvre d'Ulpien toutefois plus courte et ce qui est à son tour en grand partie un résumé de celle de Gaius. La publication du digeste a fait, pour ainsi dire, naufragé le reste des écrits des juristes. Donc, la publication du digeste a eu comme conséquence la perte catastrophique des écrits des autres juristes qui, jusqu'alors, circulait abondamment parce que Justinien a interdit de les utiliser dans les tribunaux. Ils sont devenus comme une monnaie qui n'avait plus cours. Donc, le fait que nous possédons grâce à ce palanceste les instituts de Gaius est un fait tout à fait exceptionnel dont l'importance est vraiment remarquable. aujourd'hui, après cette séance dans mon séminaire à 15h45, je parlerai d'une recherche conduite dans les cinq dernières années pour récupérer les restes de ces textes qui circulaient avant le digeste et qui a conduit mon équipe à redécouvrir un nombre important dans les musées du monde entier. Naturellement, concernant des papyrus ou des parchemins trouvés en Égypte, il s'agit seulement de fragments. Ce n'est pas le texte entier comme dans le palanceste de Vérone, mais c'est cependant une littérature découverte qui prend forme. Nous le verrons plus tard pour ceux de vous qui resteront. Revenons à Gaius. Le texte que nous commenterons n'appartient pas aux instituts dont je vous ai parlé, mais à une œuvre consacrée au commentaire de la loi des douze tables. Les douze tables constituent la législation fondamentale de Rome, publiée en 451 et en 450, dans deux années, une édition en vient d'être rédigée par un savant français, Michel Amber. Elle était si importante que les enfants romains apprenaient à lire, à écrire, précisément en épellant les mots des douze tables qu'il mémorisait à l'école. Cicéron lui-même rappelle qu'il a subi cet apprentissage. Ceci nous dit le rôle central qu'avaient les droits à Rome et que les noyaux, au moins du point de vue idéologique, de ce système juridique étaient en effet la loi. Voilà pourquoi, encore au deuxième siècle de notre ère, un juriste comme Gaius décide de commenter une loi émise 600 ans plus tôt parce que Gaius vit au deuxième siècle après Jésus-Christ et la loi de douze tables a été promulguée au cinquième siècle avant Jésus-Christ et ce qui le fait et ça explique parce qu'il l'est fait, il fait ce commentaire en pleine conscience de la distance mais aussi de l'actualité permanente des douze tables qui incorporaient certains des éléments premiers du droit romain et certains principes toujours valides sur lesquels s'appuyaient les développements postérieurs. Gaius, avant d'entamer son commentaire, se présente au lecteur. Il se présente au lecteur. Pour nous, habitués aux livres modernes, les préfaces parce qu'il s'agit d'une préface n'ont rien d'un attendu mais les prologues d'œuvres de la jurisprudence romaine parvenues jusqu'à nous sont très peu nombreux. Plus qu'en refus des juristes à déclarer leurs propres buts et méthodes, ce petit nombre de préfaces est imputé à mon avis et au moins en partie justement aux péripéties de la transmission de textes jurisprudentiels à travers le digeste. Donc, vous voyez, il faut toujours croiser la question du contenu et la question de la transmission de textes. Alors, pour ce qui concerne les préfaces, le problème textuel est facile à saisir d'un point de vue disons abstrait. Le digeste du Justinien est une collection une collection organisée thématiquement, c'est-à-dire divisée en 430 titres. Chacun d'eux traitant un thème, par exemple, achat-vente, le dépôt, l'adultère. Donc, cette collection ne donnait pas l'opportunité d'accueillir de nombreuses préfaces qui auraient été inutilement répétitives. Donc, c'est une collection, on ne peut pas multiplier les introductions. Pour nous limiter aux exemples, alors, ce n'est pas par hasard que les préfaces que les compilateurs du Justinien choisirent de conserver sont situées, parce qu'il y en a quelqu'un de prologue, mais où sont-ils ? Ce type de prologue sont situées en des endroits stratégiques du digeste où les préfaces assurent une fonction introductive cohérente avec leur nouvelle position. Pour nous limiter aux exemples les plus parlants, c'est l'avos pour le prologue des instituts d'Ulpien. L'Ulpien, c'est un juriste qui est écrit au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, donc c'est un juriste un peu postérieur par rapport à Gaius. Donc, ce prologue d'Ulpien a été réemployé comme prologue du digeste dans son entier. Je le lis parce qu'il est célèbre et qu'il donne le sens de l'autoconscience du juriste. Celui qui va s'engager dans l'étude du droit doit premièrement connaître d'où procède ce mot Ius. Il est dérivé de Justitia. Bien sûr, c'est une fausse étymologie mais ça rend l'idée. car selon la formule impeccable de Cels à notre juriste, le Ius est l'art de l'équité et du bon. C'est à raison donc que l'on pourrait nous nommer, nos juristes, prêtres de la justice car nous cultivons la justice, nous professons la connaissance du bon et de la proportion équitable séparant le juste de l'injuste. Nous cherchons à former des hommes sages non seulement par la crainte de peine mais par l'espoir de leur recompense. Nous poursuivons, je ne m'abuse, une philosophie véritable pas seulement en semblant de philosophie. On comprend très bien après lecture que Justinien ait voulu utiliser ce beau morceau de prose pour ouvrir son digeste. Cette préface a d'ailleurs connu un succès considérable dans toutes les époques et souvent il est reproduit en le tirant du digeste sur les murs des palais de justice ou d'autres lieux publics. D'autres préfaces ont été conservées pour des raisons spécifiques. Par exemple, je les énumère, je suis en train d'en faire un recueil et un étude plus systématique, je les énumère seulement, la préface au traité sur des excusations sur la tutelle de Modestin. Cette préface sert à justifier le choix d'accueillir aussi dans le digeste des passages en langue grecque. Donc c'est pour ça qu'ils ont gardé cette préface. La préface de Gaius, nous verrons pourquoi elle a été gardée, on va en parler tout de suite. et à cœur, nous pourrions dire que les préfaces sont peu nombreuses parce qu'elles ont été les premières victimes des coupes des compilateurs. Mais il y a une autre chose qui explique pourquoi il est difficile de repérer des préfaces des œuvres des juristes romains dans le digeste. Car il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'une préface pour un juriste. Parce que, vous savez, il existe une règle rhétorique qui exige une correspondance entre l'exorde et le texte qu'il introduit. Et cette règle fut observée par les juristes. Donc, ils ont souvent écrit des préfaces très courtes qui ont été conservées. Mais les lecteurs modernes ne se rendent pas compte qu'il s'agit des préfaces parce qu'elles sont très brèves. une œuvre didactique comme les institutions d'Ulpien dont vous voyez ici le texte nécessitait bien sûr d'une introduction exhortative à l'intention de jeunes étudiants. Donc, elle se servait de la comparaison entre le droit et la philosophie et bien entendu la victoire comme vous l'avez vu était donnée au droit dans le but de la noblire aux yeux des étudiants qui s'apprêtaient à lui dédier leur temps peut-être leur vie. Dans les commentaires de l'édit nous avons parlé d'un manuel scolaire dans les commentaires de l'édit en revanche un genre tout à fait différent les prologues sont à rechercher dans les éloges succincts préposés à l'explication de chaque clause de l'édit les juristes luttent les prêteurs pour exprimer ainsi son appréciation du contenu de chaque clause. Ces textes courts en plus de leur fonction introductive développent déjà des éléments interprétatifs en dégagant la valeur spécifique qui a inspiré l'intervention du prêteur par exemple l'équité. On parle souvent de ce type de brève introduction de l'équité de l'intervention du prêteur ou de l'utilité de sa démarche. Si on considère les différents modes par lesquels les juristes ont mis en œuvre la fonction prohémiale on constate que des exordes synthétiques sont présents dans de nombreux fragments retenus dans le digeste parce qu'ils sont échappés disons à la fossile des Justiniens mais aussi disons dirions-nous à l'attention des interprètes modernes. Je vous en donne un seul exemple. Le sujet dit Ulpien dans son commentaire à l'édit le sujet requiert avant d'en arriver à l'explication des termes de l'édit de donner quelques éléments sur le sens de la rubrique elle-même. Donc Ulpien est en train de commenter une partie de l'édit du prêteur l'édit était articulé en titre sous-titre donc il commence à expliquer un de ces titres et il se dit il faut en premier lieu s'interroger sur le titre même sur la rubrique. C'est parce que le prêteur a placé sous ce titre de nombreuses règles relatives à des contrats variés qu'il a donné le titre res credit comprenant en effet tous les contrats que nous instituons en faisant confiance aux autres. En fait comme l'a dit Cels au premier livre des questions credere c'est-à-dire confier est une notion générale. Même le mot res chose a été choisi par les prêteurs parce que ce mot est général. alors faisons une comparaison entre l'introduction aux instituts et ce type d'introduction parce que l'introduction aux instituts d'Ulpien était clairement une préface très développée tandis que l'introduction que je viens de lire est bien plus succincte et on pourrait douter qu'il s'agit d'une vraie introduction. Mais regardez il y a des symptômes de la fonction prohémiale. Par exemple j'ai souligné les mots qui sont les plus importants. dans le deuxième texte on commence en se disant « et ré est » le sujet requiert le premier exorde commence en disant « opportet » il faut donc c'est le même type disons de commencement pour dire qu'il y a la nécessité de faire quelque chose mais de la faire quand ? De la faire auparavant. Alors vous voyez dans les deux textes il y a priusquam dans le deuxième et prius dans le premier donc avant de commencer d'entrer vraiment dans les sujets il faut faire quelque chose. Cela suffirait parce que quand un texte dit qu'il traite de quelque chose qui précède l'explication véritable ça veut dire qu'il se définit lui-même une préface mais nous pouvons même regarder les contenus les contenus portent dans les deux cas sur l'explication d'un mot et disons la perspective étymologique est typique de toute introduction donc il faut auparavant bien réfléchir sur la signification des mots avant de commencer un sujet il faut bien comprendre de quoi s'agit-il et la perspective étymologique est typiquement une perspective qu'on aborde qu'on utilise dans des préfaces et vous voyez un dernier point en commun dans les deux textes Ulpien se réfère à l'autorité d'un juriste précédent et dans les deux cas c'est le même juriste Cels donc vous voyez il y a des disons des symptômes qui montrent que nous sommes à la présence de deux préfaces même si la première est bien plus développée on a toujours reconnu qu'il s'agit d'une préface tandis que la deuxième n'a pas reçu une attention sauf que pour le contenu mais pas par rapport à sa forme mais il s'agit d'une préface donc ça veut dire que les juristes romains même si la transmission nous a privés d'une certain nombre de préfaces avaient normalement commencé leurs œuvres par des préfaces et j'ai ici fait une petite liste avec des autres exemples mais maintenant nous pouvons revenir à notre texte d'élection c'est à dire à la préface de Gaius au commentaire des douze tables donc sa préface est la plus ancienne parmi celles transmises par le digeste comme je vous le disais Gaius fut active en plein deuxième siècle de notre ère disons entre Antonin Lepieux et Commode cette préface a été choisie par les compilateurs du digeste parce qu'elle est placée en ouverture de l'unique titre du digeste à contenu historique c'est le deuxième titre du digeste qui traite de l'histoire du droit des magistratures et de la généalogie des juristes et donc cela explique le choix de la part des compilateurs de Justinien de conserver cette préface précisément parce qu'elle contient une réflexion sur la fonction de l'histoire dans une œuvre juridique et comme elle contient une réflexion sur la fonction du passé par un juriste je pensais que c'était le texte idéal pour nous donner des points de repère lisons-le ensemble étant sur le point de me livrer à l'explication des lois anciennes j'ai estimé qu'il fallait auparavant remonter aux origines de la cité non que je veuille faire des commentaires prolixes mais parce que je constate en toutes choses que ce qui est parfait c'est ce qui est composé de toutes les parties et à coup sûr la partie la plus puissante c'est le commencement et en effet s'il est sacrilège pour ainsi dire pour ceux qui plaident des causes devant un tribunal d'exposer l'affaire au juge sans le prévenir par une préface combien seraient plus réplensibles ceux qui promettent une explication s'ils abordent tout de suite le sujet expliqué sans se reporter au commencement ni remonter à l'origine donc pour ainsi dire sans s'être lavé les mains en effet si je ne me trompe ces préfaces-là nous incitent plus volontiers à la lecture du sujet choisi et lorsqu'on arrive à le traiter elle nous en donne une compréhension plus claire vous le savez je considère qu'en lisant l'oeuvre d'un juriste il faut la traiter avec les mêmes soins que nous adoptons quand nous sommes en présence des autres oeuvres de la littérature latine ce n'est pas une question de respect c'est une question de méthode il faut bien comprendre que lorsque les juristes écrivaient ils avaient dans leurs plumes les contraintes les modèles les sensibilités qu'ils avaient appris au contact avec le reste de la prose latine y compris la prose d'art et donc il faut tenir en compte ce type de modèle de sensibilité pour bien comprendre l'écriture des juristes eux-mêmes donc c'est une question de méthode et les préfaces sont de ce point de vue très révélatrices donc la préface c'est vraiment un lieu le seuil d'un oeuvre c'est un lieu où l'oeuvre est plus en contact avec le reste du monde parce que c'est vraiment le début donc la partie presque externe donc c'est vraiment le lieu où on peut déceler des influences de la culture disons générale sur les juristes c'est pour cela que je pense que les préfaces méritent vraiment une étude étoffée il existait deux modes fondamentaux pour mettre en forme une préface dans l'antiquité le premier était de l'écrire sous la forme d'une lettre adressée à un dédicataire nommé qui était en même temps une sorte de lecteur idéal par exemple Mekianus un des juristes dont une préface a été conservée adoptait ce type d'introduction en adressant une lettre de dédicace à Marc Aurel à l'empereur le second mode ne s'adresse pas à un interlocuteur particulier mais pour ainsi dire à tous les lecteurs c'est justement le mode choisi par Gaius pour souligner sa recherche dans contact avec les lecteurs Gaius utilise la première personne alors vous voyez déjà c'est un symptôme de la fonction de la préface l'auteur s'exprime si vous voulez s'expose donc il utilise la première personne pour s'adresser au lecteur et vous voyez Existimavi Velim Animadverto Utitadixerim Nisifallor et à la fin Gaius utilise le nous et libencius nos ad lectionem et cumibi venerimus donc il nous incite plus volontiers à la lecture du sujet choisi et lorsqu'on arrive à les traiter elle nous en donne une compréhension plus claire donc il utilise le nous qui inclut lui-même et le lecteur pour être plus exact ce texte comme nous le verrons c'est un peu la difficulté de l'interprétation de ce texte mais je suis sûr que vous allez me suivre dans disons ce parcours dans le texte la question un peu délicate est qu'il s'agit d'une préface à une préface c'est un avant avant-propos parce que dans cette préface Gaius nous dit qu'il va faire précéder l'explication des douze tables par un exposé historique donc il y a la préface que nous sommes en train de lire qui annonce une deuxième partie mais qui a une fonction de préface elle-même au vrai sujet qui est le commentaire aux douze tables donc comme vous le voyez en avant avant-propos mais comme il est en train de présenter dans une préface une deuxième préface il faut qu'il la justifie et la justification sinue dans un raisonnement bien construit qui a son noyau dans la constatation de la part de Gaius que nous connaissons très bien c'est-à-dire que chaque chose est parfaite si elle est constituée de toutes ses parties et dans le postulat suivant que de toutes les parties le commencement est la plus importante alors commençons par le premier postulat dire qu'une chose est parfaite parce qu'elle est constituée de toutes ses parties revient quasiment à une tautologie si l'on prend en compte l'étymologie de perfectus qui signifie justement complet il est plus intéressant de voir que Gaius exprime cette idée en termes très proches d'un passage d'un autre auteur d'un texte qui peut-être le procède ou même le suit c'est très difficile parce qu'il s'agit d'un texte attribué à Quintilien une de ses déclamations où Quintilien dit ou l'auteur de ce texte tout d'abord les abeilles il est en train d'écrire la construction d'une ruche tout d'abord les abeilles suspendent la base avec des liens forts puis à partir du début la ruche croît de façon égale dans toutes ses parties et rien de ce qui a été commencé n'est si petit qu'il n'est déjà parfait en soi et qu'il n'est besoin d'une autre partie donc c'est je vous l'assure à peu près le même raisonnement mais exprimé d'une façon très élaborée et ça dépend de la différence du genre littéraire entre la déclamation très ornée et le discours d'un juriste mais l'intérêt de ce rapprochement est qu'il montre que les juristes ne vivaient pas isolés mais bien dans un espace littéraire et ce rapprochement nous permet même de comprendre les différences qu'il y a entre les genres littéraires puis après l'idée de la perfection d'une chose si elle est composée de toutes ses parties puis vient la deuxième idée le deuxième postulat sur lequel se fondent le raisonnement de Gaius deuxième postulat le commencement le principe est la partie la plus puissante alors je ne connais pas un autre passage de la littérature antique où on peut trouver exactement la même tournure le même principe exprimé d'une façon aussi percutante mais l'idée en soi n'est pas inconnue on pourrait même penser en dictant de la sagesse populaire équivalent bien commencée à moitié fait mais on pourrait aussi voir le reflet d'une discussion plus profonde celle qu'Aristote développe à propos de la bonne méthode de l'enquête scientifique et en particulier de l'enquête qui sert à bien définir un concept dans l'éthique à Nicomac Aristote dit nous devons aller à la recherche de chacun des principes des principes d'une manière appropriée à sa nature et nous devons avoir soin de les définir bien car ils sont d'un grand poids pour ceux qui viennent à leur suite vous voyez c'est la même idée on admet couramment en effet que le principe est plus que la moitié du tout et que grâce à lui nombre de questions parmi celles que nous nous posons deviennent claires donc vous voyez l'idée exprimée par Aristote que l'enquête qui porte sur le principe de celle disons un élément qui est le plus puissant pour expliquer même ce qui suit on pourrait aussi voir le reflet de la discussion que Cicéron reprend du phèdre de Platon sur l'immortalité de l'âme alors je vous épargne la lecture de ce texte pour vous en faire une petite paraphrase ce que Cicéron dans le silage de Platon dit ici il explique le retour au principe chaque chose il dit a une origine qui la met à mouvement donc s'il y a une chose disons qui bouge qui vit qui a une dynamique il faut qu'il y ait une origine mais cette origine ce principe par définition est indépendante ne peut à son tour avoir une origine autrement ce n'est pas une origine en commencement et donc de ces faits ce principe est éternel amortel donc c'est la démonstration de l'immortalité de l'âme mais vous voyez que c'est le même type de raisonnement à propos du principe et de disons de la puissance qu'il a sur la suite alors à mon sens ce type de rapprochement se mérite je ne prétends pas que Gaius ait lu attentivement Platon Aristote ni même l'étusculant de Cicéron mais il est indéniable que le raisonnement de Gaius était bien rependu et que lorsqu'il écrivit sa préface il a donc pu puiser dans ce répertoire d'idées et donc cela démontre que Gaius c'est le mérite de ce rapprochement que Gaius comme les autres juristes était impliqué dans la culture de son temps mais il est également intéressant parce qu'il ne faut jamais se tromper dans ce type de rapprochement il ne faut jamais en conclure à l'équivalence entre Gaius et Aristote donc il faut vraiment faire des rapprochements et après en faire le bilan alors le bilan est que l'idée était bien rependue que Gaius appuisait dans ce répertoire d'idées mais après vous voyez la différence de forme Gaius exprime cette idée d'une façon très sobre tandis que Aristote ou Cicéron en font un développement très long très articulé et donc on peut dire même que Gaius incorpore cette idée dans une étymologie c'est-à-dire que Gaius n'est fait que disons cacher son idée sous le manteau d'une simple étymologie mais cela n'empêche pas que sa culture était enracinée dans une culture bien plus étendue bon idée de complétude idée de prédominance du commencement ces deux idées sont maintenant développées par Gaius dans deux directions une formelle l'autre substantielle formalement la nécessité de commencer par les commencements parce que c'est ça que Gaius dit il faut commencer par les commencements est illustrée par la pratique considérée comme indispensable de commencer par une préface dans le discours judiciaire vous le voyez ici dans la phrase que j'ai soulignée lorsqu'il dit en effet il est sacrilège pour ainsi dire pour ceux qui plaident des causes devant un tribunal d'exposer l'affaire au juge sans le prévenir par une préface après il continue combien seraient plus répréhensibles ceux qui promettent une explication comme celle qu'il allait faire des douze tables s'il aborde tout de suite les sujets à expliquer sans se reporter au commencement donc l'idée est que le modèle est la préface dans les discours judiciaires dans les plaidoyers il s'agit d'une règle que Gaius trouve énoncée dans les traités des rhétoriques quand il est noté qu'un discours délibératif habituellement n'exigeait pas une introduction telle qu'elle était nécessaire dans les discours judiciaires étant donné que l'auditoire qui s'attend à recevoir des conseils est déjà bien disposé toutefois précisé quantilien on ne peut aborder aucun sujet sans une espèce de préface car il ne faut jamais entrer brusquement en matière ni commencer par n'importe quel point parce qu'en toute chose il y a toujours un point qui par nature est premier donc vous voyez disons il y a vraiment une consonance une résonance entre ce précepte rhétorique et ce que Gaius nous dit Gaius se référent à ce précepte a donc beau jeu de soutenir qu'un exorde est indispensable la densité sémantique de l'adjectif néfaste en rouge par lequel Gaius s'oppose en revanche à une éventuelle omission cela serait sacrilège de ne pas commencer par une préface nous oriente vers les interdits religieux et elle est prolongée par la métaphore d'une main sale avec laquelle on ne peut s'approcher d'un sacrifice je le dis en présence de John Scheid cette image est déjà présente dans Hésiode et cristallisée dans un proverbe mais concernant les assonances avec Gaius un passage de titre livre est alléchant il y explique titre livre que la règle de se purifier les mains était proclamée dans une préfatio prononcée avant tout sacrifice donc la préfatio la préface de Gaius on pourrait dire a le même rapport avec la suite de son ouvrage que la préfatio des prêtres avait avec le sacrifice qui suivait sans vouloir la charger des troupes de signification cette incursion de Gaius dans les périmètres du sacré est aussi une façon de faire discrètement allusion aux précaziones par lesquelles les poètes épiques avaient l'habitude de commencer leur composition un exhorde que les juristes ne pouvaient certes pas se permettre mais qu'ils se contentent d'évoquer comme l'avait fait avec mesure Tite-Live dans sa propre préface donc j'ai souligné le mot Libentius qu'on retrouve dans Tite-Live et le même mot qu'on trouve dans le texte de Gaius à la fin avant-dernière ligne Libentius de Gaius si cela vaut pour l'orateur aux prises avec un procès alors la nécessité d'entrer par l'étape dans le sujet vaut à plus forte raison pour qui s'apprête à présenter un commentaire explicatif des leges vetust des lois très anciennes la distance chronologique doit être réduite l'effet de distanciation doit être dépassé c'est à ce point que Gaius fait croiser les deux plans celui de la forme du commencement comme prologue dans le discours et celui et celui substantiel du passé de l'origine du commencement comme partie initiale et déterminante pour la suite des événements donc il y a le plan formel de la préface comme texte et du commencement historique comme la partie qui déclenche la suite des événements Gaius assigne deux objectifs au retour en arrière au flashback qui remonte au début de la cité ce retour en arrière en effet nous ne l'avons pas nous avons seulement cette préface mais les objectifs sont l'un de susciter l'intérêt libencius plus volontiers ce type de préface nous incite à poursuivre la lecture deuxième fonction faciliter la compréhension des douze tables donc il y a deux raisons pour anticiper l'explication des douze tables faire précéder cette explication par description des origines de la cité donc incité à la lecture le plaisir est une fonction de compréhension alors tout lecteur romain pouvait reconnaître dans cette combinaison de but le classique motif d'Horras omne tulit punctum qui misquit utile dulci lectorem delectando pariter que monendo en outre en plaidant la cause de la meilleure compréhension qu'on peut saisir si l'on remonte au principe Gaius se référait à notre illustre précédente l'exorde du procluentio où Ciceron disait que si on comprend le début la suite sera plus facile à comprendre donc la trame des deux motifs que nous avons mis en lumière est d'affronter un problème un petit problème avant notre conclusion est d'affronter un problème qui touche la constitution du texte le seul manuscrit disponible pour ce titre du digeste les manuscrits de Florence comportent la leçon facturus legum vetustarum interprétation necessario prius aburbis initis répétendum existimavi donc je répète la traduction étant sur le point de me livrer l'explication des lois très anciennes j'estimais qu'il fallait auparavant remonter aux origines de la cité cette leçon latine que j'ai soulignée a suscité des doutes nous pourrions y lire que Gaius entend remonter aux origines des roms aux origines de la cité elle-même momsen cependant a proposé de développer le mot prius en populi romanius c'est génial cette proposition du grand savant a été accueillie très favorablement parce que outre son élégance elle a en sa faveur la fréquence dans les textes juridiques de l'appréviation PR pour populi romanium toutefois une raison me semble-t-il doit faire hésiter à accepter cette proposition de Monsen le verbe répéterer ne signifie pas raconter parler du ici donc hypothétiquement raconter parler du ius mais bien remonter à donc on ne pourrait le traduire si nous suivons la correction de Monsen raconter les droits du peuple commun dès le début de la cité mais plutôt remonter au début de la cité ceci étant dit même si on garde la leçon du manuscrit donc je propose de garder la leçon du manuscrit de Florence prius sans le corriger en populi romanius la question demeure ouverte qu'est-ce que était l'objet de ce retour en arrière une description des origines de la cité elle-même ou une description des origines d'outroits et je pense que le sens général du passage de Gaius oriente résolument dans cette seconde direction les commencements relatifs ou douze tables n'est pas constitué par l'histoire de la cité en général mais par l'histoire du ius du droit qui a précédé la législation des sens virales et qui peut aider à une meilleure compréhension donc les deux solutions textuelles amènent l'une directement l'autre de façon indirecte au même résultat la fonction explicative de l'histoire préconisée dans cette préface a été mise en pratique par Gaius ailleurs pour en donner un seul exemple quand il égrène dans les instituts la série des légès des lois limitant la j'aurais dû vous montrer cette diapositive diapo auparavant mais vous la voyez maintenant donc lorsque Gaius parle dans les instituts des lois publiques limitant la liberté testamentaire liberté complète selon les douze tables puis vainement restreinte par la loi furia la loi vocogna jusqu'à la loi falchidia qui atteignit cet objectif dans son discours Gaius ne se préoccupe pas d'indiquer les dates et les circonstances sociopolitiques de ces différents légès il n'instaure pas non plus des liens explicites entre les réformes et les changements des pratiques de transmission du patrimoine la dialectique entre passé et présent dans ce texte de Gaius que j'évoquais très rapidement entre une loi et la précédente est rythmée uniquement par l'imperfection technique jusqu'à ce qu'on l'arrive à l'objectif à la solution efficace le but pédagogique et transparent arrivé à la dernière loi la loi falchidia les lecteurs des instituts en comprennent mieux le fonctionnement dans un contre-jour éclairé par le précédent donc je vous ai montré un autre exemple par Gaius lui-même de ce type de fonction du retour en arrière on explique une loi plus récente par les biais des lois qui la précèdent et cette dialectique est rythmée seulement du point de vue technique donc les lois sont imperfectes jusqu'à la dernière et lorsque le lecteur parvient à la dernière loi il a bien compris de quoi s'agit-il parce qu'il a compris quels étaient les défauts des lois précédentes donc un retour au passé qui sert à expliquer d'un point de vue technique une loi actuel alors voit le mode par lequel pour en revenir à la préface du commentaire des douze tables raconter le commencement l'histoire procure une compréhension plus évidente donc un intellectus une compréhension meilleure du sujet des douze tables elle-même dans le cercle inextricable entre forme et contenu cette préface de Gaius fonctionne en somme comme une justification d'elle-même et comme justification de l'histoire comme partie intégrante de la compréhension du droit comme je vous l'avais dit c'est un avant-avant-propos et je pense que maintenant on a mieux saisi ce type de double fonction en même temps le juriste se montre conscient de ce que l'on entend plus communément dans une préface immédiatement immédiatement il rassure son lecteur de sa volonté de vouloir atteindre la brièveté il dit je ne veux pas je ne veux pas non que je veuille faire des commentaires prolixes je ne veux pas exagérer cette promesse se retrouve de façon typique dans les exordes pardon dans les exordes des tout traités techniques il n'y a aucun livre qui commence en disant ce livre sera très prolixe mais je pense qu'il y a aussi une allusion un peu plus subtile presque un clin d'œil à la déclaration de foi poétique d'Ovid quand il répudie l'étude du droit il répudie l'étude du droit il avait étudié le droit mais en un certain moment il dit quid mi livor edax ignavos obicis annos donc il dit que il ne faut pas lui reprocher sa paresse non mais verbosas leges edicere il ne veut pas apprendre les lois qui sont prolixes verbosas vous voyez que c'est le même les deux mots qu'on rencontre dans la préface de Gaius il va faire un commentaire de loi très ancienne mais il ne veut pas faire un commentaire prolixe donc les deux mots se retrouvent dans la même ligne dans le verse de Dovide et dans la préface de Gaius mais bien entendu c'est un juriste qui parle ce n'est pas un poète qui a répudié le droit avant de laisser le prologue de Gaius et de conclure notre séance d'aujourd'hui un indice stylistique peut contribuer à mettre en lumière l'idéologie qui animait l'auteur donc c'est le dernier disons symptôme de connexion avec la culture en général le texte de Gaius commence par la phrase facturus legum vetustarum interprétationem étant sur le point de me livrer à l'explication des lois très anciennes la préface du livre à bourbe condita de titre livre s'ouvre avec ces mots facturus ne opere pretium sim la position du participe futur facturus au début de la phrase est rarissime dans l'ensemble de la littérature latine et qu'il se situe non seulement au début d'une phrase mais en même temps au début de l'œuvre elle-même ne se trouve que dans ces deux seules préfaces en écrivant facturus legum vetustarum interprétationem Gaius fait donc allusion à la préface livienne et le rapport intertextuel est d'autant plus essentiel que titre livre s'interroge tout comme Gaius sur l'opportunité d'écrire une histoire qui remonte aux origines des roms les coïncidences entre les textes sont multiples ce n'est pas seulement le premier mot il s'agit des mots-clés en outre initia origo vetustas repetere libencius dans son incursion dans un autre genre toutefois les juristes savaient où s'arrêter l'exhorte livien facturus neopere pretium sim était cité par Cantilien comme exemple de la partie initiale d'un examètre placé au début d'une phrase en prose choix stylistique qui avait attiré des critiques nombreuses donc commencer de la prose par un vers Gaius ne va pas jusqu'à suivre titre livre sur ses terrains les premiers mots de sa préface ne constituent pas une clausule métrique les juristes qui selon ce même Cantilien avaient horreur des clauses rythmiques étaient attentifs à discipliner leur écriture le prologue permettait mieux exiger un style plus élevé par rapport au traité lui-même c'est pourquoi Gaius s'était concédé le luxe de faire allusion à la titre livre et aussi à Cicéron au vide au race peut-être même Aristote et Platon sans toutefois se risquer à un examètre sans clin d'œil aux lecteurs qui n'avaient aucune difficulté à en saisir leurs références et peut-être aussi une indication de la source à laquelle les juristes puisent pour colorer les récits des origines du droit à l'époque de la fondation de la cité mais nous ne le savons pas parce que comme je viens de le dire la suite de l'ouvrage de Gaius est perdu mais si l'on compare les deux préfaces on note que Gaius ne se contente pas d'un simple hommage passif Tite-Live se disait conscient de ce que le lecteur moyen tirait peu de plaisir du récit des primes et origines donc Tite-Live disait mais les lecteurs modernes n'ont pas un goût disons si fort pour les origines souhaite connaître plutôt l'histoire récente Gaius inverse le terme comme cela se produit souvent dans l'imitation littéraire par un subtil jeu d'émulation selon les juristes c'est au contraire la description des origines du droit romain qui conduira plus volontiers Libentius le lecteur vers le véritable objet de son traité les commentaires des douze tables il est difficile d'y voir un jugement de valeur un signe du déclin du droit comme celui que Tite-Live attribue en général aux mœurs des roms conscient que les commentaires des lois très anciennes des douze tables représentent une lecture tout autre que frivole Gaius dans son intelligente modestie était peut-être seulement en train de faire de l'auto-ironie cela reste une hypothèse il est en revanche sûr que lu dans une perspective de ses dettes intertextuelles la préface de Gaius nous donne un aperçu de sa culture et nous montre son contrôle stylistique sa confiance en l'histoire comme mécanisme explicatif et en définitive l'habilité à attirer en un mot l'attention la bienveillance du lecteur jusqu'à ceux qui ne possèdent même pas la suite de son œuvre comme nous pour conclure les juristes incluent les passés dans leur horizon mais c'est un passé qui tend souvent à se soumettre au droit l'histoire n'est pas non plus prise en compte dans sa singularité imprévisible au contraire elle est vue en tant qu'élément contribuant à une rationalisation du droit c'est-à-dire en tant qu'impulsion qui pousse le droit vers son état actuel que les juristes présentent comme une amélioration technique cela n'empêche pas de voir en transparence une décadence de Meurs peut-être dans le cas des lois de succession dont je vous ai parlé la cause de la législation était la dissipation des biens à travers les legs donc il y avait une sorte de dissipation du patrimoine auquel les lois cherchaient de faire face si donc les juristes laissent le thème moral à l'arrière-plan ce n'est pas parce qu'ils y étaient insensibles au contraire on peut dire qu'ils donnaient comme présupposé la lutte du droit contre les mauvais mœurs sans qu'il fût nécessaire de l'évoquer nous allons voir dans la séance de mercredi prochaine que cette vision est tout à fait cohérente avec une idée plus générale de la naissance du droit du droit en tant que tel mais cesseront des vers des vrais poètes cette fois à nous la déceler merci applaudissements applaudissements Merci.